Fabrice Delachaise a racheté cette entreprise de métallerie et menuiserie extérieure il y a 5 ans. Depuis 2013, il subit de plein fouet la crise du bâtiment. Les contrats se font de plus en plus rares. Principale raison selon lui, la main d'oeuvre étrangère. On a des moins 30, moins 40% par rapport à ce que nous on peut remettre. Et c'est impossible d'atteindre ce niveau de prix là avec de la main d'oeuvre française. Une concurrence déloyale qui a un impact sur son chiffre d'affaires. Moins 25% au premier trimestre 2015. Une baisse qui a poussé Fabrice Delachaise à alléger la masse salariale de son entreprise. Au mois de mars, j'ai dû me séparer de 3 salariés sur 35, ce qui n'est pas négligeable. J'espère que je vais arriver à prendre de nouveaux marchés rapidement. Sinon, je serai obligé de continuer à réduire les effectifs. En même temps, pour sauver l'entreprise, pour pérenniser l'activité, je suis obligé aussi de passer par là. Autre conséquence de la crise dans le bâtiment, les matériaux devenus trop coûteux. Plus question pour lui de les acheter en France. Il y a 2 ans, 3 ans, on était à 95% en fourniture locale. Mais maintenant, je suis obligé aussi d'aller acheter plus loin en Pologne, en Serbie, du matériel. Parce que sinon, c'est impossible de me placer. Donc c'est aussi des emplois en moins en France, parce que ce ne sont pas des sous-traitants français que je fais travailler maintenant. Le carnet de commande de ce chef d'entreprise est rempli pour seulement 3 mois. Un manque de visibilité et une situation précaire qui ne rassure pas les salariés. C'est vrai que ce n'est pas terrible. On a toujours peur. On a des factures à payer, on a des enfants. C'est vrai que le boulot, on voit que ça descend un peu. Dans le Val-d'Oise, sur les 3000 entreprises du bâtiment, une centaine seraient au bord du dépôt de bilan. Au premier trimestre 2015, l'activité a baissé de 2% dans le département. Mais la Fédération française du bâtiment du Val-d'Oise ne veut pas noircir le tableau. Pour son secrétaire général, William Vinan, l'horizon s'éclaircit. Pour booster l'activité, le bâtiment compte sur le développement des travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes handicapées. C'est un moyen de conquérir de nouveaux marchés. C'est une échéance qui a été sans cesse repoursée. Il faut absolument qu'on aide nos entreprises à y aller, qu'on facilite l'activité de celles-ci, en aidant aussi sans doute les commerces au travers des partenariats, avec la Chambre de commerce, avec une société d'atturance, la SMA BTP, pour favoriser les diagnostics et les travaux. Autre signe encourageant, les ventes de logements neufs qui repartent à la hausse, plus 20% au premier trimestre. Un contexte qui devrait relancer les constructions dans les 6 prochains mois. Quand on discute avec des banques, elles nous disent qu'on a des taux très bas, on n'arrête pas d'avoir des demandes de construction. On a entendu aussi, dans les chiffres que nous avons sur les Val-d'Oise, une demande d'autorisation de construction, là, de bâtiment. Donc ça, c'est des signaux positifs, quand même. On les voit bien, ces signaux positifs. En 2014, plus de 1000 emplois ont été supprimés dans le Val-d'Oise. Cette année, les professionnels du bâtiment espèrent bien que les grues réinvestiront les chantiers.